Gloire à Dieu, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre aux hommes qui la grèillent, gloire à Dieu. Écoute Israël, l'éternel est notre Dieu, l'éternel E1, sonnant E1. La vie éternelle consiste à ce qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et ton envoyé Jésus-Christ. Merci au Dieu, tu nous as fait grâce de te connaître, toi le seul vrai Dieu. Tu nous as fait grâce de connaître ton envoyé Jésus-Christ. Par lui, tu nous as réconciliés avec toi. Par lui Jésus-Christ, tu as pardonné nos péchés. Tu nous as donné la vie éternelle. Tu as donné un sens à nos vies. Merci de bénir ce moment, de l'écoute de ta parole et de l'annonce de ta parole. Toute la gloire te revienne. Toi le Dieu 1, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Poète Peut-ou-le, la vérité. Toi le Dieu 1, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Sous-titrage ST' 501 Nous disons merci à Dieu pour cette faveur d'être là. Bien-aimés, si on peut commencer par une prière, dire merci à Dieu pour ta vie. Dire merci à Dieu pour ta vie et pour le bien de la vie qu'il t'a déjà donnée. Prions le Seigneur. Dis merci à Dieu pour ta vie et merci à Dieu pour tout ce qu'il a déjà donné. Glorie à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous allons encore prier un autre sujet. Dis merci à Dieu pour tout ce qu'il va réaliser dans ta vie le jour qui arrive. C'est pour dire que Dieu va accomplir les prophéties, le rêve, exaucer des prières. Donc c'est pour dire que votre avenir, vous avez un avenir à espérer. Dis merci à Dieu pour l'avenir qu'il a déjà assuré. Prions le Seigneur. Les dieux, l'éternel Dieu, paie tout. Les dieux qui paient tout, a déjà assuré ton avenir. Merci. Merci. Merci Seigneur Jésus. Amen. Vous pouvez vous mettre. Merci à Dieu parce qu'il nous a fait grâce. Il permet qu'on soit encore là dans cette semaine de prière. Bien-aimés, le 2 juillet, nous serons au milieu de l'année. Nous sommes en train d'achever le premier semestre de l'année. Ce qui va commencer, le deuxième semestre, c'est le semestre qui va nous conduire jusqu'au 31 décembre. Et nous disons merci à Dieu pour la vie. Merci aussi à Dieu pour nous avoir coûté dans cette semaine avec ce sujet. Mon Dieu peut tout. Quelle grâce d'être connecté à ce sujet. Et je dis merci aussi à l'aumônier pour nous avoir cédé la chair encore. Que Dieu le bénisse. Félicitations à vous, vous êtes là. Amen. Zambapambola Bino. Surtout yo, uzangaté. Zambapambola yo. Amen. Bien-aimés, dans Job 42. Là où le sujet a été tiré. Et c'est une réponse de Job à l'éternel. La Bible dit, Job répondit à l'éternel et dit, « Je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne s'oppose à tes pensées. Rien. Rien ne peut s'opposer à tes pensées. À ta volonté. Un jour le prophète Esaïe a dit cela. J'agirai, qui s'y opposera ? » Il a prophétisé. Dieu parlait. J'agirai, qui s'y opposera ? Bien-aimés, nous sommes dans un livre, le livre de Job. Dans ce livre, on parle d'un homme qui était juste, un homme qui craignait Dieu, un homme qui aimait Dieu. mais qui a connu un moment dur dans sa vie. Que Dieu soit loué parce qu'il nous ramène dans cette fin du premier semestre, dans ce livre de Job. Suivons un peu cette lecture. Nous sommes dans Job, premier chapitre. Il y avait dans le pays d'Ut un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et s'est détourné du mal. Un homme qui craint Dieu, un homme juste, un homme droit, il était irréprochable dans sa vie avec Dieu. Bien-aimé, le sujet, mon Dieu peut tout. Je reconnais, Job qui le dit à la fin de l'histoire, je reconnais. Bien-aimé, mon Dieu peut tout. Mais pour qu'il arrive à dire ça, il a traversé des moments difficiles. La Bible nous dit au verset 6, toujours premier chapitre, « Or le Fils de Dieu vint un jour se présenter devant Dieu et Satan vint au milieu d'eux. verset 8, l'Éternel le dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? » Dieu qui parle de son serviteur. est-ce que tu as remarqué cet homme-là ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. bien-aimé, Dieu reconnaît les qualités spirituelles de Job. Dieu lui-même dit que c'est un homme intègre. Et Satan répondit à l'Éternel. « Et c'est une manière désintéressée que Job craint Dieu. Ne l'as-tu pas protégé ? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui, tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent les pays. » Dieu a parlé de son intégrité. Un homme craignant Dieu. Mais Satan parle de ses richesses, de sa bénédiction. Mais étant ta main, bien-aimé, nous vous sommes dit là, Satan n'est pas parce que vous êtes béni. Quand je relis encore, c'est pas je l'ai trouvé mais Satan il connaît aussi. C'est pour ça que vous trouverez il y a certaines personnes que Satan n'est pas d'accord avec toi parce que tu es béni. Satan reconnaît. Dieu reconnaît que cet homme-là il est intègre. Quand Dieu parle de l'intégrité de l'homme mais personne personne ne peut contredire Dieu qui parle de ton intégrité et Satan parle de ta richesse qui peut contredire Satan car Satan accepte que quelqu'un a été béni par Dieu. Qui peut encore contredire un démon ? Non. bien mais pour Satan s'il est comme ça c'est parce que tu l'as protégé tu l'as béni et tant seulement ta main touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'éternel dit à Satan voici tout ce qui lui appartient jeter les livres seulement ne porte pas la main sur lui et Satan se retira devant la face de l'éternel quand il se retire de la face de l'éternel c'est pour aller maintenant chez Jean l'homme intègre craignant Dieu serviteur de Dieu vivant amouré de Dieu il quitte la face de Dieu il vient chez Jean bien aimé je trouvais que avant qu'on arrive à la fin de l'histoire commençons par ici est-ce qu'on peut comprendre ton Dieu permettre Satan de venir faire n'importe quoi dans ta vie qui est ce Dieu bien aimé presque le même jour il a tout perdu et sa richesse et ses enfants la Bible nous dit il arriva auprès de Job un messager et qui dit le bœuf l'a bourré et les anès pécés à côté d'eux il a tout perdu un autre arrive lorsqu'un autre vint et dit le feu de Dieu est tombé du ciel a embrasé les brébis et les serviteurs et les a consomment il n'a pas terminé un autre vient bien aimé la nouvelle est-ce qu'il y a une catastrophe un autre qui vient il parlait encore un autre vint et dit des chadins formés en trois bandes se sont jetés sur les chameaux ils ont enlevé et ont passé ses serviteurs au fil de l'épée et je me suis échappé quand il parlait un autre arrive lorsqu'un autre vint et dit tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison et il s'est écroulé sur les jeunes gens ils sont morts et je me suis échappé un homme intègre un homme intègre un saint homme il a tout perdu en un clin d'œil bien aimé la Bible dit alors Job s'éleva déchira son manteau et se rasa la tête puis se jetant par terre il se prosterna c'était le deuil dans notre société on peut te dire ah vraiment n'ayez pas sans belaka ah comme on a dit à un frère à un ami à un collègue pasteur bien aimé il s'est marié il a perdu trois enfants donc trois grossesses jusqu'à ce que bah oh bah bota sans problème bah tout n'ayez bah il s'est bon mitala bien aimé vivre avec des gens qui n'ont jamais connu de catastrophe ça devient aussi dangereux difficile à vous comprendre à bon mitala beaucoup fait la cacabana jobe est dans le deuil le deuil d'un juste le deuil pas injuste d'un juste le deuil d'un homme qui aime Dieu mais qui a tout perdu bien aimé cet homme dira il dit il dit je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre l'éternel a donné l'éternel a ôté que le nom de l'éternel soit béni quelle foi que le nom de l'éternel soit béni quelle est la chose que l'éternel a faite ici qu'on doit encore le bénir bien aimé c'est pas ça mon problème le problème c'est Dieu qui a laissé Satan second Satan a reçu la feuille de route de Dieu bien aimé bien aimé tu as tout perdu tu découvres que c'est Dieu qui a permis à Satan de faire tout ça est-ce que tu vas continuer à aimer ce Dieu mon Dieu paie tout j'ai voulu j'ai voulu commencer comme ça aujourd'hui parce que Dieu m'a fait grâce de mon goge je serai là bien aimé tu découvres après ou peut-être dans une intercession on commence à vous prier vous chassez les démons vous résistez et Satan dit mais vous me résistez voici l'ordre de démission tu prends ça excusez-moi j'ai un problème avec ma voix à cause d'une tou tu prends l'autre tu regardes signé par Dieu bien aimé mon Dieu qui est ton Dieu aujourd'hui j'ai voulu parler de Dieu comme Père parce que Jésus Christ nous a appris de prier notre Père qui est au ciel il nous a enseigné que Dieu était notre Père tu réalises que c'est lui qui a permis à ton ennemi de faire tout ce qu'il a fait là c'est ton Père ton Père Dieu bien aimé Dieu a permis vous savez il y a beaucoup de nos frères et de nos soeurs qui n'ont jamais été d'accord avec Dieu jusqu'aujourd'hui à cause d'eux mon Dieu peut tout première approche quand on dit mon Dieu peut tout ça sous-entend il est capable de me délivrer il est capable de me protéger mon Dieu c'est celui qui m'aime il est amour mon Dieu est amour quand on dit mon Dieu peut tout on peut dire aussi que j'appartiens à un Dieu qui peut tout j'appartiens à Dieu mon j'appartiens à ce Dieu là qui peut tout qui peut me protéger contre l'ennemi parce qu'il m'aime mais c'est Dieu là qui m'aime il a laissé l'ennemi de faire tout ce qu'il a fait le premier pas de notre semaine bien aimé s'il y a quelque chose qui est arrivé dans ta vie que tu n'as jamais accepté la deuxième fois quand il est venu encore vers Job la femme de Job lui dira tu demeures ferme dans ton intégrité dans sa souffrance Job reste ferme il continue l'intégrité il a tout perdu il perd la santé il a maintenant un problème sanitaire et la femme lui dit tu demain fermes dans ton intégrité maudit Dieu et meurs si vous avez aujourd'hui vous avez un peu maudit il n'y a rien rien il n'y a rien il n'y a il n'y a rien il n'y a il n'y a rien il n'y a maudit Dieu aimer bien aimer Job lui répondit tu parles comme une femme insensée quoi nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi les mal en tous et la job ne pêcha point par ses lèvres est-ce que toi tu vois que tu vois ou pas un zambé est-ce que toi tu vois que tu vois abeille t'es pas laïe mais quelle théologie bien aimée je bénis Dieu et je bénis l'aumônier parce que ça c'est un sujet qu'il faut prêcher dans notre état ici nous recevons le bien dans la théologie de Job la lumière et les ténèbres ça vient de Dieu ça vient de Dieu c'est Dieu bien aimé Rachel ne mettait pas au monde Genèse 30 une fois là elle va elle va elle dérange le mari elle est en colère donne moi des enfants sinon je meurne or Jacob avait presque la même théologie avec Job Jacob dit à son épouse tu me mets à la place de Dieu qui t'a empêché d'avoir des enfants tu me mets à la place de Dieu ce n'est pas moi c'est Dieu quelle théologie c'est pour dire ne me dérange pas va déranger Dieu qui ne te permet pas et ça c'est la théologie rabbinique bien aimé Jacob n'a pas dit à son épouse ça c'est la famille ça c'est congolais les congolais là tu vois la prière là quand ça ne marche pas tu as tu as tu as tu as tu as Lucas et tu as tu as tu as tu as tu as tu as bien aimé pour Jacob si tu n'as pas d'enfant ta souffrance là ce n'est pas moi c'est Dieu Jacob dit à son épouse si nous recevons le bien est-ce que nous ne pouvons pas recevoir le mal bien aimé le Seigneur aujourd'hui dans cette séance avant qu'on avance parce que Dieu paie tout je confirme je suis d'accord avec ça le créateur du ciel et de la terre et c'est lui qui a créé aussi la lumière et les ténèbres mais ce qui est bien il a séparé la lumière avec le ténèbre tout vient de Dieu bien aimé le problème aujourd'hui le croyant l'homme qui croit qui craint Dieu est-ce qu'il peut connaître aussi la souffrance comme les autres traverser un moment difficile bien aimé nous avons traversé la vallée de l'ombre de la mort pourquoi devant Dieu j'ai choisi qu'on commence comme ça bien aimé le Seigneur avant qu'on avance parce que nous sommes que lundi Job il dira je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées c'est presque la fin de l'histoire avant que nous arrivions à la fin de l'histoire voilà dans la fin de l'histoire la Bible dit pendant ces dernières années Job reçu de l'éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières donc n'a fait la histoire celui qui a tout perdu Dieu lui a donné plus à ça c'est la fin de l'histoire je ne veux pas arriver là aujourd'hui bien-aimé dans le Seigneur parlez un peu des blessures que Dieu a causées dans nos vies Job un homme intègre ce qu'il a vécu là il n'a pas mérité cela est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous quand tu regardes ta vie tu as fait un effort d'abandonner les péchés tu fais des efforts pour vivre dans la sanctification mais ce qui arrive dans ta vie aujourd'hui je disais au pasteur qui était avec moi ce sujet là qu'on ne commence pas comme ça Dieu peut tout il est le Dieu des dévances il peut ceci il peut cela mais le premier pas est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une blessure dans son âme mais une blessure causée par Dieu lui-même parce que tu as espéré en Dieu mais tu réalises ce qui se passe dans ta vie c'est comme Dieu t'a déçu quand nous disons là Dieu peut tout mais il y a quelqu'un parmi nous a des déflités pour dire ça quand tu réalises que tu es tu es devenu orphelin quand tu étais encore dans l'utéris de ta mère ton père est mort tu es né tu n'as jamais connu ton père ton père pasteur ta mère diacones bien aimé mon Seigneur est-ce qu'il y a quelqu'un à cause de ce qui est arrivé dans ta vie c'est Dieu qui t'a blessé à cause de ton espérance de ta vie que tu lui as tu as tout donné quelqu'un me dira pasteur je fais 20 ans de mariage sans enfant j'ai commencé cette histoire de Dieu à l'écolyme je n'ai pas connu des hommes ni avortés je suis allé au mariage vierge et je vois tous ces prostituées de mon quartier qui ont 5 enfants 3 enfants mais avant d'avoir ça elles ont avorté ben m'a dit avorté bien-aimé toi qui n'aimes pas tricher tu comptes sur Dieu aux autres bouquins aux autres tangas où il n'a pas triché des moi je m'en pas tricher mais distinction aux autres tricher tricher mais y'a que l'on a beaucoup qui l'on a zambé deuxième session au pati pati pa on risque de refuser bien-aimé bien-aimé il y a des blessures de l'âme des blessures intérieures causées par Dieu les disciples diront nous aurons cru que celui qui délivrera Israël mais c'est déjà trois jours qu'il a été enterré et c'est le contraire bien-aimé Mme Seigneur Dieu peut tout mais c'est Dieu qui peut tout ici avec Job au début là c'est lui qui permet à Satan de faire ce qu'il a fait sur Job blessé par Dieu conséquence il y a beaucoup qui ont perdu les ailes de leur amour envers Dieu mais à cause de tout ce qui s'est passé dans leur vie d'ailleurs il y a un verset là que les gens ne prient pas mais un verset qui est au-delà de l'apocalypse parce que c'est les derniers livres de la Bible de la Bible hommes je fais mes copains sur musique sa Agnati rue Il n'y a pas de bandit. Si vous avez une confiance, nous avons dit qu'il n'y a pas de blesser. Mais nous avons dit qu'il n'y a pas de blesser. Pour que vous compreniez, nous avons confiance, il n'y a pas de sauter. Pour permettre l'icambo de blesser. C'est pour cela la première séance, cette soirée ici, on doit être guéri par des blessures causées par Dieu. Tu n'arrives pas à comprendre. Comme la femme de Job ne comprenait pas. Elle me dit, maudit mère, ça sous-entend, nous n'avons pas besoin d'intinité. On a perdu tous les enfants, toute la richesse. Et voilà maintenant, avec la santé. Quand j'ai perdu un enfant, une femme chrétienne est venue témoigner après. Cette femme-là, bien-aimée, elle a menacé Dieu par ses paroles. Et elle a dit à Dieu, ce que tu as fait là au pasteur Kondo, ce n'est pas juste. Elle a menacé Dieu. Comment tu peux lui faire ça ? En colère contre Dieu. Elle avait raison. Mais Dieu lui dira, j'ai pris son enfant, tu t'énerves comme ça. Et si j'ai pris lui-même, Kondo là. Et la femme-là, bien-aimée, pendant le deuil, quand on donnait les offrandes, elle n'a pas donné. Quand on a donné la parole au papa de l'enfant, j'étais debout là, j'ai dit merci à Dieu, il a donné, il a repris, merci à son pasteur, et tout ça, j'ai donné l'action des grâces. Bien-aimée, j'ai reçu des hommes et des femmes, des chrétiens, qui sont venus me voir pour me dire, il y a des gens qui ne sont pas là. Il n'y a pas d'action des grâces. Il n'y a pas d'action des grâces. Bien-aimée, c'est sérieux. Au milieu de nous, il y a des blessés qui n'ont pas accepté ce que Dieu a permis dans leur vie. Tu découvres que cette histoire, Dieu a permis et tu as tout perdu. Il n'y a rien à espérer. Tu as tout perdu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a tout perdu? Tu ne comprends pas le retard que tu as eu dans la vie mais en état chrétien. Il y a de frères et de sœurs révoltés. Qu'est-ce que tu veux nous faire croire? Tu dis aussi, c'est l'action des grâces que je donne à Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait pour que tu me donnes l'action des grâces? Il a plusieurs années en arrière. dans ma communauté, cette histoire d'action des grâces dans les deux, ça a commencé avec moi. Et donc, on y a ça. Il y a une action des grâces. Enfant de Dieu, mais de révolter. si tu vis une vie de révolter, est-ce que Dieu viendra encore pour te bénir? Bien-aimé, tu as besoin de Dieu. Aujourd'hui, que tu sois guéri. Il peut tout. Dieu, mon Dieu, il peut tout. Il peut tout. Job a dit ça à la fin de l'histoire. Car il a compris. Bien-aimé, aujourd'hui, j'ai mis un cantique là, en Kikongo, comme nous, dans notre communauté, il y a des cantiques à Lingale, à Kikongo. Alors, bien-aimé, on a chanté avec des pasteurs, mes pensées ne sont pas vos pensées. Comment Dieu peut permettre ça? Une fois, il y a eu un vent terrible à Lingaza, dans notre quartier, tous les taux normales, sauf chez moi, mon pépé, mémé, mémé. Si on peut tout dire, on va dire, hé, ma taux, la 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 taux, mes pensées ne sont pas vos pensées. Mes voix ne sont pas vos voix. Bien-aimé, Satan trouvait que Job a perdu. Pour lui, c'était fini, il a perdu. Mais quand on lit dans la fin de l'histoire, c'est Satan qui a perdu, mais Job, Dieu l'a béni. Est-ce que tu peux croire dans ta souffrance qu'il y a une bénédiction réservée pour toi? dans ta souffrance, dans ta souffrance, bien-aimé, quand tu as tout perdu, quand tu vois toutes les portes fermées, je veux te dire, il y a des bénédictions réservées. quand nous lisons la Bible, la Bible nous enseigne de rendre grâce à Dieu en toutes choses. la gratitude, l'action de grâce, c'est ça le médicament, le remède contre les blessures intérieures, contre la révolte, contre Dieu, bien-aimé, rendre grâce à Dieu en toutes choses. parce que Dieu sait pourquoi il a permis cela. Dieu sait. Si toi, tu ne sais pas, Dieu sait pourquoi. Le pourquoi que tu n'as pas de réponse, il n'y a que Dieu qui connaît pourquoi il a permis cela. La Bible dit rendre grâce à Dieu en toutes choses. S'il y a quelque chose dans ta vie que tu n'as pas dit merci à Dieu, ça sous-entend tu es dans la rébellion contre Dieu. Job, il a dit Dieu a donné et Dieu a repris. Bien-aimé, s'il y a un malheur dans ta vie que tu n'as jamais dit merci à Dieu pour cela, ça sous-entend tu es toujours dans la révolte. Est-ce que tu peux corriger Dieu ? Bien-aimé. et je connais un enfant, il a grandi, gloire à Dieu, il a fait une néropalue à trois ans. Gravement malade, au soins intensifs, à la pédiatrie, mais c'était moins de trois ans. un ami médecin, pédiatre, me dira, frère Kondo, moi, j'ai un médecin qui te parle, je suis un médecin qui te parle, pour me dire, prépare-toi, cet enfant, que vous en avez été. Moi, je dis à l'ami, médecin, le pédiatre, moi, il ne m'a pas dit que je vais perdre des enfants comme ça. Bien-aimé. 14 jours dans les communs, pendant les 14 jours, j'étais dans les séminaires en train de prêcher. J'ai dit à mon épouse, ce que vous avez dit, c'est le pédiatrie, c'est le pédiatrie, c'est le pédiatrie. Mais la présence, c'est le pédiatrie, c'est le pédiatrie. Pour tout de suite, c'est le pédiatrie, c'est le pédiatrie. Quand cet enfant-là est sorti dans son coma-là, je n'ai pas le terme que je peux dire ici, mais bien-aimé, on me dira que c'est un cas perdu. Tu pars prêcher, les soirs, tu rentres et tu vas à l'hôpital général, tu regardes l'enfant. un jour, j'ai eu une conviction, Jésus allait dire au médecin qu'on les fasse sortir. Le médecin me dira non, on ne peut pas. j'ai dit non, c'est mon fils. Alors si c'est comme ça, tu vas signer. J'ai écrit, j'ai décidé, j'ai signé. Donne-moi le cas perdu, on rentre à la maison. Bien-aimé, peut-être toi, tu as connu plus que ça. Jean, à la fin de l'histoire, le reste de sa vie, il a vécu une vie meilleure. Et moi, je veux dire à quelqu'un qui ne comprend pas ce que Dieu permet, rendez grâce à Dieu. Dis merci à Dieu. Pourquoi nous allons dire merci à Dieu? Parce que Dieu peut tout. Il est capable de transformer la souffrance en bénédiction. Il est capable de transformer le pleur, les larmes dans la joie. Bien-aimé, aujourd'hui, quand je préparais ce message, je dis à Dieu, je comprends maintenant que il y a un parce qu'il y a un du temps, il y a un Donc, moi, je suis parti à l'école et je suis parti à l'école et je suis parti à l'école et je suis parti à l'école. Alléluia. Bien aimé, nous allons passer un moment dans la prière. Un homme intègre, Dieu témoigne devant Satan que cet homme-là, c'est un homme intègre. Un homme qui craint Dieu, Dieu le sait, mais Dieu permet à Satan de faire ce qu'il a fait. Seigneur, tu fais parfois des choses qui nous dépassent. Aide-nous à comprendre ce que tu fais. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous? Tu es en train de traverser un moment. Quand tu as lu le sujet, Dieu peut tout, tu es venu. Mais dans ton cœur, tu as un problème contre Dieu. C'est Dieu qui peut tout. C'est notre Père. Il est papa pour nous. Si le Père l'a promis, pourquoi? Lui le sait. Rende grâce à Dieu en toutes choses. Ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, tu vas comprendre après. Job, quand il était dans l'abondance, encore dans l'abondance, il a compris qui était son Dieu. Bien aimé, Qui est parmi nous? Tu ne comprends pas. Tu n'as jamais dit merci à Dieu à cause de ce que tu connais là. Vous n'aurez qu'à dépasser. Tu ne comprends pas. Aujourd'hui, mon fils là, le cas perdu, je l'appelle le cas perdu. C'est lui aussi qui a fait le petit déjeuner ce matin, mon cas perdu. Et on me dira qu'il ne va pas dépasser trois ans, mais il est licencié. On a dit qu'il ne va pas dépasser trois ans, mais il est licencié. Je lui dis souvent, tu es le défi que le diable nous a lancé. Mais Dieu nous a aidé à triompher. Bien aimé, Si tu es dans la classe de la normalité, Si tu es dans la classe de la Zing, Il y a besoin d'argument dans la classe de la normalité. Je ne comprends pas. C'est une vie normale à l'école. Si tu n'as pas vu, tu n'as pas vu. Mais est-ce que moi, je n'ai pas eu à la rédoubler une école maternelle? Première maternelle, je n'ai pas eu trois ans. Est-ce que j'ai été? Je n'ai pas été arrêté à la caca. La classe n'a pas été arrêté à la caca. Ce n'est pas normal. Après trois ans, j'ai été deuxième maternelle. Je veux dire, on a doublé deux ans. Troisième maternelle, on a doublé une année. Je n'ai pas eu à la rédoubler. Il y a une bénédiction. La classe n'a pas eu à la caca. Il est grand. Il est grand. Il est grand. Il est grand. Il est grand chef de classe. Il est grand. Là, il est grand. Il est grand. Il est grand. Je suis grand. C'est ré carry. C'est négligaté. Il a souffert Mais dans sa souffrance Les biens vont commencer à sortir Aujourd'hui, licenciez Bien aimé Nous allons prier Si tu as un problème Contre Dieu Avant qu'on avance Arranger ça Prions le Seigneur Si tu as un problème Toi qui crois Que tu as Servi Dieu en vain Peut-être On se manque de toi Tu pries Tu pries Si tu connaissais Dieu Pourquoi tu as cette vie là Bien aimé Le premier pas de cette semaine Que ceux qui ont le coeur Brisé dessus Aujourd'hui Que vous arrangez cela Avec Dieu Mes pensées Ne sont pas vos pensées Mes voies Ne sont pas vos voies Si tu as de pourquoi 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 tu as fait ceci Pourquoi tu as permis cela Pourquoi Pourquoi Bien aimé C'est vrai Dieu a laissé Satan Il a fait ce qu'il pouvait faire Il a fait ce qu'il pouvait faire Oh Gloire à Dieu Job dit Nous recevons les biens Mais est-ce que nous ne pouvons pas recevoir le mal Toi qui vis une vie humilier Tu ne comprends pas Tu as sanctifié ta vie Tu as mis ta vie à part pour Dieu Mais ce que tu vis Ça contredit même la parole de Dieu Aujourd'hui Arrange cela Toi qui t'as vu Tu remplis ta vie de larmes Toi qui dis que Dieu t'a déçu Toi qui dis que Dieu t'a déçu Oh Alléluia Oh Alléluia Tu as connu du retard dans ta vie Les amis Tes anciens amis Des humanités ont terminé l'université Voici toi tu es en premier graduat Quel retard Si il y a quelqu'un parmi nous Tu as besoin de cette guérison Oh Alléluia Tu as besoin de la guérison Si tu es là Tu as besoin de la guérison De cette blessure Causée par Dieu Oh Alléluia Tu peux te lever Tu peux te lever Dire à Dieu Dire à Dieu Je besoin Nous continuons à prier Alléluia Peut-être tu es là Tu es dans un deuil Qui ne termine pas Ton père Ton père Dieu l'a repris Au moment Où tu avais besoin De ton père Ta mère Est partie Au moment Où tu avais besoin D'elle Pourquoi Dieu Tu m'as fait cela Alléluia Alléluia Oh Alléluia Jésus-Christ Jésus-Christ Il veut nous guérir Ceux qui ont le cœur Qui ont le cœur Alléluia. Garde en silence. Alléluia. Bien-aimé, tu es dans un deuil. Tu n'as jamais accepté jusque-là. Le départ de ton père, le départ de ta mère. Tu es né dans une famille chrétienne. Mais ce que Dieu a fait, c'est toute la famille qui était blessée. Qui est dans une blessure. Qui est dans une révolte. Tu découvres votre souffrance. C'est Dieu qui a donné à Satan la permission. Tu as besoin d'une guérison. Tu as besoin d'une guérison. Si tu es là, nous allons continuer à chanter. Bien-aimé, de toi-même, tu n'arrives pas il y a quelques années d'oublier. Tu n'arrives pas à être libéré de la révolte. Si tu es là, aujourd'hui, ce n'est pas le premier pas. Dieu paie tout. Tu ne mourras pas dans cette situation-là. Job n'est pas mort. Dans cette situation-là, Émilie. Il est mort dans la gloire. Il est mort riche. Il est mort. Dieu lui a redonné des enfants, des garçons et des filles. Dieu lui a redonné toutes les richesses qu'il a perdues. Mais Dieu lui a redonné au-delà. Bien-aimé, Dieu est capable. Il paie tout. Il est capable de te redonner. De te redonner ce que tu as perdu. S'il y a quelqu'un parmi nous. Tu as souffert pendant longtemps à cause de ça. Viens, avance. Je vais prier pour toi. Tu as souffert longtemps à cause de ça. Pourquoi tu appelles-moi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Et c'est enfin que j'ai accepté Jésus-Christ. C'est enfin que je sanctifie ma vie. Viens. Ah, Dieu. Pourquoi ? Je vais prier pour toi. Pourquoi ? Oui, Dieu. Ouai. C'est enfin que j'ai accepté. Pouvez-vous. Papa, tu es là. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Oui, Dieu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Aujourd'hui, c'est l'heure de ta guérison Tu ne mourras pas humilié J'homme n'est pas mort humilié Il est mort Bien-aimé, avec une fin de gloire Rassasiée de jour Remplie de richesse Est-ce que tu peux croire aujourd'hui Que Dieu a un plan merveilleux pour ta vie Malgré ce que tu as connu Malgré ce que tu as connu Malgré tout ce qu'on peut te dire Croyez Alléluia Seigneur notre Dieu Merci parce que tu es le seul qui peut essuyer les larmes Merci parce que tu es le seul qui peut arrêter Ce deuil Que mon frère, ma soeur a connu pendant des années Merci parce que tu es le seul qui peut Délivrer de la révolte Merci parce que tu es le seul qui peut guérir les cœurs brisés Le cœur déçu Père Visite mon frère maintenant Visite ma soeur Tu connais Ce qu'il a vécu Ce qu'elle a vécu Que la révolte contre Dieu Quitte ton cœur Au nom de Jésus Christ Au nom de Jésus Christ Soyez guéri Soyez guéri Soyez guéri De toutes ces blessures que tu as connues Que le Seigneur te guérisse Que le Seigneur te libère De toute pensée négative Et nous annulons aussi Et nous annulons aussi Toutes paroles Négatives Que tu as prononcées Contre la vie Contre toi-même Contre Dieu Contre son Église Nous proclamons Ta guérison Nous proclamons Ta guérison Tu es guéri Au nom de Jésus Christ Père éternel Que ton Saint-Esprit Inonde le cœur de mon frère Et de ma soeur Là où il avait la blessure Que tu mettes la joie Et la paix Là où il avait la révolte Que tu mettes la louange Merci au Dieu Pour la guérison Et nous proclamons Que tu paies tout Notre Dieu paie tout Le Dieu à qui j'appartiens C'est Dieu paie tout Toi le Dieu qui paie tout Tu l'as fait dans la vie de Job Fais-le aussi dans la vie de mon frère Qu'il vive maintenant Le miracle De la restauration A tous égards Que l'éternel vous bénisse Au nom de Seigneur Jésus Amen Vous pouvez rentrer Nous te disons merci Merci parce que tu es le Dieu Qui paie tout Merci J'invoque ta bénédiction sur ton peuple Que l'éternel tourne sa face vers vous Et qu'il vous bénisse Et que sa bénédiction vous apporte le succès A tous égards Que la bénédiction de l'éternel vous apporte La solution là où il y a le problème qui dérange votre vie Recevez sa bénédiction Recevez la bénédiction qui apporte la solution Que la bénédiction de l'éternel Que la bénédiction de l'éternel vous apporte Ce que le monde ne vous a pas donné Allez en paix Vous êtes béni Marchez la tête haute Les dieux qui a restauré Job Qu'il restaure vos vies Au nom du Seigneur Jésus Amen Que Dieu vous bénisse A demain